La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Basketball, c'est mieux à la radio. Alors les amis, nous sommes en plein, la saison est terminée, le trophée a été rendu au Raptor de Toronto, on en a déjà longuement parlé sur le parquet de la radio off, on est revenu sur la victoire des Raptors, on est revenu sur cette merveilleuse réalisation de cette équipe, on a partagé et repartagé avec vous nos impressions concernant bien entendu aussi les Warriors de Golden State, on se souvient qu'on avait évoqué notamment la possibilité, la situation que vont affronter les Warriors de Golden State à partir de la saison prochaine avec des joueurs clés blessés, on revient pas là-dessus, Kawhi Leonard, non Kawhi Leonard, excusez-moi, je pense à Kawhi tout haut, Klay Thompson et Kevin Durant qui sont donc blessés, ça va être compliqué pour les Warriors de Golden State pour la saison prochaine, on aura l'occasion de revenir bien entendu sur ces éléments très très prochainement, on reviendra dessus, allez sans plus tarder, on va enchaîner avec quelques news comme ça on va partager ensemble ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux, allez on va commencer par cette après-draft NBA, mes amis avec ce petit focus réalisé par le journaliste, par l'expert Shai Mamou, c'est sur le média Basket Session, il fait le point sur ses Grizzlies, mes chouchous pour ceux qui ne le savent pas ou bien pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous le dis aujourd'hui, les Grizzlies de Memphis ce sont mes chouchous à partir de la saison prochaine, pourquoi ? Parce qu'il est un joueur tellement séduisant, qu'il sera tellement séduisant à avoir joué, il s'agit de Jay Morant et c'est pourquoi j'ai voulu partager avec vous cette analyse de Shai Mamou, Shai Mamou qui rend hommage à ses Grizzlies qui ont vraiment fait le bon choix avec Jay Morant, à lundi Shai Mamou, Jay Morant n'est pas le deuxième joueur le plus talentueux de la base de cette charte NBA, pourtant c'est bien lui qui a été appelé à monter sur scène juste après Zen Williamson l'année dernière et c'est peut-être lui qui marquera le plus de son empreinte cette dernière cuvée, Morant a pris l'habitude de casser toutes les barrières mises devant lui, les Memphis Grizzlies ont rapidement ciblé cette qualité chez lui et agit en conséquence. 30 secondes après avoir décroché le pic numéro 2 au soir de la loterie, les Grizzlies étaient déjà fixés et ne miseraient pas sur R.J. Barrett qui était le joueur le plus coté de cette classe avant le début de la saison NCAA, mais sur Demetrius Jamel Morant de son vrai nom, le stando grab de Murray State. Il y a quelques mois, les spécialistes considéraient unanimement la paire de Dukies, Zion, J.R. Barrett comme au-dessus du lot, avec leur camarade de classe Cameron Reddish juste en dessous. C'était avant que Morant ne décide de tout casser lors de sa saison sommet fort chez les Racers. Avant d'avoir amené la fac de Loyo au deuxième tour du tournoi NCAA, il était tout simplement devenu le premier joueur à tourner à moins de 20 points et 10 passes de moyenne sur une saison en NCAA. Plus de dunques à réveiller les morts et les cartons offensifs. Jamel Morant s'est frayé un chemin à travers la célébrité et ce n'était quand même pas gagné. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, une mesure 1m90, le développement du natif de Darzel en Caroline du Sud a un peu traîné, son gabarit modeste ne l'a pas aidé à la sortie du lycée à faire décoller sa cote. Il faut dire qu'en NAEU, l'un de ses coéquipiers éclipsait déjà tout le monde. Il s'agit d'un certain Zion Williamson dont les moindres gestes se déclinaient en vidéo YouTube. Le système des étoiles prébiscité par les scouts américains ne lui était pas non plus très favorable, c'est un euphémisme. Là où les talents les plus excitants de leur classe d'âge se voyaient attribuer 5 étoiles, Morant en a eu 0. Comme le nombre de dunques qu'il a réussi à passer en match avant son année senior de lycée il y a seulement 3 ans. Difficile à croire quand on le voit sauter aujourd'hui comme un marsupilame, rester 10 ans en l'air et exploser le cercle aujourd'hui. On jurerait qu'il a fait ça depuis sa plus tendre enfance et pourtant ce n'est pas le cas. Ce jus qu'il met dans ses dunques, c'est la rage accumulée face à ceux qui ne lui prédisaient aucun avenir au plus haut niveau. Désormais cette frustration est devenue une force. Il a déclaré Jim Morant, j'adore l'énergie négative, j'ai tout entendu, il est trop petit, il n'a jamais eu à affronter de vrais joueurs, il ne sait pas shooter. Ça ne me dérange pas, mon père a été mon premier hater, donc si j'arrive à accepter ça de lui, je peux l'accepter de n'importe qui, avait expliqué Jim Morant lors de son passage devant les médias, c'était mercredi dernier. A Memphis, Jim Morant n'arrive pas comme un second choix, mais comme un véritable symbole. Les Grizzlies ont soldé le passé 24 heures avant de drafter le jeune meneur. Mike Conley, qui a été de toutes les batailles depuis sa draft en 2007, a été tradé à Utah. Les clés de la maison sont à la disposition de Jim Morant. Et si le grit and grind de l'époque Gasol, Zeebo, Tony Allen n'est plus franchement de vigueur, Morant peut en être l'héritier, avec un peu de folie et d'explosivité, mais sans se départir de l'aspect mort de fin de ce projet. L'axe clair est désormais à Memphis, un tandem façon dynamique du duo Jim Morant et Jaren Jackson Jr. Deux basketeurs très différents, mais qui peuvent ramener des Grizzlies moins bon sur le devant de la scène dans quelques années. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez clairement du côté des auditeurs. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce joueur Jim Morant. Jim Morant, c'est quelqu'un qu'il faut, c'est un dossier qu'il faut absolument regarder de près. Il va être très, très intéressant d'avoir joué. Je vous l'avais annoncé aussi pendant la draft NBA, lorsque j'avais cité, lorsque j'avais donné le nom des joueurs pour qui j'avais envie d'adhérer à cette hype. Jim Morant en fait partie. Au-delà du cadre, je sors vraiment du cadre Sam Williamson, un cadre qui ne se discute plus. Mais Jim Morant a cela de particulier qu'il est vraiment très, 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 très intéressant d'avoir joué. Et j'espère que cette analyse de Shy Mamou vous invitera, vous aussi, à vous pencher sur le dossier de l'homme. Si cela n'a pas encore été le cas, je vous invite vivement à regarder tout ce qui se dit sur le jeune homme. Regardez son compte, regardez ce qu'il fait sur YouTube, allez regarder quelques highlights. Vous allez être très surpris, en tout cas très intéressé par ce jeune homme qui a une pet, une punch de l'énergie et qui a de quoi nous faire rêver tout simplement. Jim Morant va rendre véritablement l'église très, très sexy à avoir joué. Et moi, je suis très heureux de cela. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Attention. Viens иды à la radio. Salut, l'Hitman. C'est très intéressant, j'ai l'impression qu'il est très difficile. Avec la suite de ce talk show, nous sommes dans les news. Allez, on enchaîne avec cette info, cette info qu'a publié le média Basket Session concernant Kyrie Irving, où il parle des problèmes de la superstar des Celtics de Boston avec ses dirigeants, on va dire ça comme ça, Kyrie Irving, cet article où il précise notamment que Kyrie a vraiment eu des soucis pour s'adapter à cette équipe et on n'est plus surpris de sa décision de partir. On rappelle qu'entre les emboutés, entre les embrouilles avec certains de ses jeunes coéquipiers et les distances prises avec certains membres du staff, il y a déjà de nombreuses raisons de penser que Kyrie ne va pas signer un nouveau contrat avec les Celtics cet été. Mais en plus de ça, le meneur de Rockstar ne se plaît pas du côté de Boston. Jake McElon a déclaré que Kyrie Irving n'aime pas Boston. Plusieurs personnes m'ont dit ça, il n'aime pas vivre à Boston. A la fin, il avait des problèmes avec Brad Stevens, il avait des problèmes avec Danny Henge. Au bout du compte, il avait des problèmes avec tout le monde à Boston. Autant dire que c'est une histoire qui se termine du côté des Celtics avec Kyrie Irving. On enchaîne avec la suite du talk show avec cette info diffusée par les médias basket du WC où il parle de cet hommage qu'a rendu le président des Warriors à Steve Kerr. Il s'agit de Rick Welts qui a été séduit par le comportement de Steve Kerr qui pense toujours aux autres et n'est jamais avare de compliments. Choisir Steve Kerr comme coach des Warriors en 2004 restera un coup de génie de la part du président des Warriors. Depuis, la franchise des Warriors a disputé cinq finales de suite et a remporté trois titres s'imposant parmi les meilleures équipes de l'histoire de la NBA. Le président des Warriors n'avait pas à l'époque nommé un total inconnu puisqu'il avait déjà côtoyé l'ancien meilleur des Bulls et des Spurs à Phoenix. Pendant que Steve Kerr y était general manager et lui y était déjà président. Néanmoins, il n'y a aucune assurance que Steve Kerr devienne la personne idoine. Il a déclaré, certes, pardon, j'enchaîne pour dire que le président des Warriors avait confiance en son choix notamment pour sa générosité et sa discrétion. Il a déclaré, on savait exactement quel type d'être humain est Steve Kerr, comment il abordait la vie et comment cette authentique façon de se déprécier avec les autres était dans son ADN. Ce n'est jamais lui, ça ne lui tourne jamais autour. C'est la seule façon d'accepter les compliments, c'est de les détourner vers les autres. Je vous décide de trouver un moment dans sa vie où il n'a pas fonctionné comme ça. Donc il marque un petit peu le côté, l'humilité de l'homme, l'humilité et la générosité de Steve Kerr. Fortement, cette élégance et cette modestie transpirent de manière positive sur les personnes qui enthousent Steve Kerr, dont les joueurs. Il a déclaré qu'il cherche toujours à renforcer les gens avec lesquels il travaille. Il renforce leur confiance. Je l'ai expérimenté en étant avec lui dans cette franchise. Imaginez ça simplement dans un vestiaire NBA, ça donne une sacrée formule et c'est authentique. Ce n'est pas quelque chose qu'il a appris dans une école, il est comme ça. Voilà un peu un hommage rendu par le président des Warriors à Steve Kerr. Cet article qui a donc été diffusé par Jonathan Demey du côté de Basket USA. Ça permet de rappeler vraiment que Steve Kerr est vraiment un homme qui rentre dans les gens de la NBA. Ce n'est plus quelque chose qui se dispute. On enchaîne avec cet article diffusé par Romain Daven sur Basket USA concernant Luka Dantish. Luka Dantish qui regrette déjà Dirk Nowitzki. Il rappelle qu'alors qu'on l'imaginait remplir pour une nouvelle saison afin d'accompagner le renouveau de sa franchise de cœur aux côtés de Luka Dantish et Christophe Dirk Nowitzki s'est arrêté à 41 ans après 21 nouvelles saisons au premier niveau. Arrivé en NBA l'été dernier, le probable rookie de l'année Luka Dantish n'aura joué qu'une saison à ses côtés mais son apport a été inestimable. L'Allemand ayant joué le rôle de mentor pour le Sloven âgé de 20 ans destiné lui aussi à dominer le jeu lors de cette décennie à venir. Il a déclaré qu'il connaît tout du basket, il a changé le jeu, il a changé l'NBA et a déclaré Luka Dantish. Il est né en étant un leader, il adore le basket, il a énormément de choses que j'ai pu apprendre de lui rien que d'avoir été toute l'année avec lui, ça a été spécial. Comme je l'ai fait, j'aurais aimé qu'il soit plus jeune afin de jouer davantage avec lui mais cette saison a été vraiment particulière. Plus souvent habitué à gagner qu'à perdre, Luka Dantish a souffert lors de sa première saison en NBA même s'il a qualifié son premier exercice de fun, lui qui a accumulé 21 points, 7 rebonds et 6 passes décisives par match. Avec l'arrivée de Christophe Rosengis, les Mavericks peuvent nourrir de nouvelles ambitions et faire oublier l'exercice de la saison dernière avec 33 victoires. Il a déclaré qu'on a beaucoup de super joueurs dans l'équipe, le coach a dit qu'on allait faire quelque chose de particulier je pense qu'on est tous prêts, on va se battre et travailler dur et essayer d'aller en playoff. Je ne promets rien mais on va tout faire pour y arriver. Allez on revient sur la draft NBA pour parler de la prochaine Summer League qui va se jouer très prochainement avec cette info diffusée par Samuel Auret sur le Média d'Astritue USA. Il parle donc de Zion Williamson face à R.J. Barrett pour le match d'ouverture. On rappelle que ces deux joueurs sont deux anciens coéquipiers de Duke. Ils feront leur début face à face le 5 juillet à l'occasion d'un premier affrontement entre les Knicks et les Pelicans. Ça va être très très intéressant à voir. Ces deux là sont faits pour ne pas s'écuter. Van Williamson et Herdi Barrett feront tous les deux face. Ils s'affronteront donc l'un face à l'autre le 5 juillet prochain à la Vegas à l'occasion de l'ouverture de la prochaine Summer League. Ce sera donc le premier affrontement entre les deux anciens coéquipiers de Duke respectivement à la première et par la Nouvelle-Orléans pour Zion et à la troisième position par New York pour R.J. de la dernière draft. Dès le lendemain, le 6 juillet, les Pelicans de Williamson auront affaire aux Wizards de Rui Hachimura. Le Japon ne sera pas le seul pays à l'honneur puisqu'on rappelle que les sélections chinoises et croates seront également de la partie pour défier les 30 franchises NBA et ainsi se préparer à la Coupe du Monde en Chine. La Chine affrontera ainsi le Heat, ce sera le 5 juillet, les Kings le 6 juillet, les Hornets le 8 juillet et les Bucks le 10 juillet. Là où la Croissy jouera les Pistons le 5 juillet, les Nets le 7 juillet, le Thunder le 9 juillet et enfin les Mavericks de Dallas le 10 juillet. Les 8 meilleurs de la compétition se qualifieront pour des playoffs jusqu'à une finale programmée au 15 juillet prochain. L'année dernière, la Summer League avait battu des records d'audience en ligne et de spectateurs. Nul doute qu'avec la présence des phénomènes de la draft, l'intérêt pour cette Ligue d'été sera à nouveau au rendez-vous. Je ne sais pas pour vous, mais moi l'idée de voir ce face-à-face Jarrett, Herji, Barrett et Zion Williamson, c'est très très intéressant. J'ai hâte de voir ces deux phénomènes s'affronter, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, je suis clairement dans cette hype. On se donne donc rendez-vous pour ce 5 juillet, on parlera de ce match, on espère que l'horaire nous permettra d'être présents, même pourquoi pas pour un live, puisque ce sera pour un live en direct pendant ce match, puisque ce sera pratiquement ça, il faut le dire. Donc voilà, on va voir, on verra à ce moment-là si on peut être en direct pour diffuser ce match sur Radio Basket, comme on l'a fait pour les moments les plus importants de cette saison. Pour ceux qui l'ont raté, par exemple, pendant la draft NBA, nous étions en direct. Allez, on va passer à une autre news. Allez, on enchaîne avec une autre info diffusée par le média Basket Session, avec ce nouveau maillot, ce nouveau maillot carburant, les Rockettes de Houston, ils l'ont donc dévoilé, les Houston Rockettes qui seront différents la saison prochaine. L'effectif a de grandes chances de bouger, ça on le sait. Queen Capella est convoité, notamment par les Celtics de Boston. James Harden et Chris Paul ne peuvent plus s'encadrer, c'est ce qui se dit. Et Daryl Morey aimerait faire venir une nouvelle star, comme Jimmy Butler. Bref, pas mal d'éléments qui prêtent à croire que les Rockettes auront l'air différents la saison prochaine. De toute façon, même si le roster n'évolue pas, le look, lui, sera différent. La franchise vient de dévoiler les nouveaux maillots. Ce nouveau maillot, on a forcément une petite tendresse pour le classique Jersey avec ses couleurs ketchup moutarde pour fêter le 25e anniversaire de leur back-to-back. La franchise ressort les mêmes couleurs et le même design que le maillot de l'époque. Allez, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous restons dans les news, on fait une petite pause et on vous diffuse un peu, une petite pause. Voilà, on revient un peu de la suite du talk show. On va la suite du talk show. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Pascal Siakam. A man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor. And yet in the games that mattered, game one and game six, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time? And what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me. Just learning every single day from these guys. And you know, it's my first rodeo, you know, being at this stage. And every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better. I keep learning. I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameron, you see the flag. And you know, Africa in general to be here and be able to celebrate with these guys is amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on va terminer ce talk show avec cette info, cette info diffusée par le Média Basket USA concernant ce match des stars. Mais ce n'est pas du basket, c'est du foot. Un match qui réunissait les plus grandes stars annulées et aussi des stars françaises et d'autres stars concernant d'autres stars du foot. On va dire ça comme ça. Donc ça s'est déroulé le 20 juin. C'était donc il y a deux jours. Pour ceux qui ne l'ont pas su, c'était du côté de New York avec des stars comme Joachim Noah, Thierry Henry, Francisco Totti, Joel Embiid, le Camerounais qui était présent. Tobias Harris aussi. Ils se sont donc retrouvés à New York pour un match amical organisé par la fondation Steve Nash. Donc voilà, ça s'appelle le Steve Nash Showdown. Une rencontre entre des joueurs de football et de basket. Joel Embiid, je l'ai dit, le Wilding et l'Allemagne Junior s'essayaient ainsi au ballon face à des joueurs professionnels pour la cause des enfants défavorisés de la fondation de l'ancien double MVP Steve Nash. La pluie s'est abattue ce jour-là. La pluie qui s'est abattue du côté de New York depuis le début de la journée n'annonçait pas des conditions idéales pour ce show. Mais les fans n'en avaient que faire. Ils voulaient à tout prix voir les stars avec ses ballons de foot au pied. Donc, ce rendez-vous traditionnel a clairement penché un petit peu du côté du basket. Et pour cause, avec la Copa America, la Gold Cup et un rarité quasi complet de vacances pour les joueurs européens. Les footballeurs connus n'étaient pas disponibles pour se rendre à l'événement. Par le passé, Thierry Henry, Patrick Vira et d'autres, et autres Francisco Totti avaient fait l'honneur de venir pour leur frotte Steve Nash. Grand fan de foot mais également absente pour une raison plus que compréhensible. Sa femme était sur le point d'accoucher. On vient pour Steve, on est heureux pour lui. Donc voilà, on précise que pour ce match, il n'était pas là. Sa femme était sur le point d'accoucher. Donc, Steve Nash n'a pas pu être présent. Luol Deng qui a dit, on vient pour Steve, on est heureux pour lui, on est là pour lui. Luol Deng qui a montré qu'il était plutôt à l'aise avec un ballon de foot. Il a ajouté, de toute façon, je lui aurais mis des petits ponts. C'est tout ce qu'il mérite comme supporter de Tottenham. L'état d'esprit était bon enfant. Il y a environ 2000 personnes étaient présentes. Certaines pour s'afficher, d'autres pour éviter de prendre des ballons dans le visage. Des frappes dévissées de Meta World Peace. Pour le plus grand plaisir de Nall Nens Jr. Lui aussi, peu à l'aise, balle au pied. Ron parle beaucoup, a-t-il déclaré. Mais il a failli tuer quelques enfants avec ses frappes de mule qui partaient dans tous les sens. Arrêtons le massacre, avait déclaré le joueur des Cavs au micro du speaker qui animait le match. Les fans ont demandé à Joel Embiid, qui s'échauffait en marchant avec ses crampons blancs. Et celui-ci entre en jeu pour et entre en jeu pour quelques minutes, ratant quasiment tout ce qu'il essayait. Le capitaine de Leicester et international autrichien Christian Puch s'est fait un petit peu moquer de lui. En temps de le tacler, ce qui a fait éclater de rire, le Camerounais qui semblait plus détendu que jamais. L'équipe de Luol Deng a mené au score à la pause. Et avec quelques chambrements, quelques chambrements bon enfant, l'équipe au maillot blanc du Camerounais Embiid avait été remise en jeu. Je continue avec cet article. Alors que le match a repris, les fans présents ont crié leur soutien à R.J. Barrett qui est arrivé à l'événement. Il s'est assis juste à côté du banc de l'équipe au maillot noir en levant les bras du ciel. Ils ont crié Let's Go Knicks et autour du terrain, le filial de Steve Nash ne voulait pas manquer l'événement. Il a fait signer quelques autographes à Touva pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. Il sera notre franchise player, il va nous revenir au meilleur niveau. N'oubliez pas ce que je vous dis, c'est ce qu'il a même un père de famille qui pousse les fans à scander le nom du phénomène canadien en dissipant une possible venue chez les bookers. Ça s'est bien passé cet après-midi du 20 juin. Et je continue à vous raconter ça. Le match a continué, mais la physique est fatiguée avec la moiteur ambiante et les esprits sont en vacances pour la plupart des protagonistes. L'allemand junior qui a déclaré, je vais retourner au Bahamas dès demain pour reprendre mes vacances. Cette pluie, ce n'est pas possible. La pluie les a vraiment dérangés ce jour-là. Les frappes n'ont plus trouvé le cadre. Seul Giuseppe Rotti, ancien joueur de Manchester United et de Villariel, s'est beaucoup amusé et a régalé le public de quelques gourmandises techniques. Meta World Peace a déclaré, il est vraiment fort ce gamin. Où est-ce qu'il joue ? Je vais l'engager pour avoir quelques cours de foot et pour m'apprendre surtout à contrôler le ballon. Vous voyez que Meta World Peace, l'ancien Ron Artest, était là. Il était content, c'est bien amusé. Joel Embiid, il fallait faire attention, Joel Embiid avec ton genou. Alors que le match arrivait à sa fin, un hommage a été rendu au jeune Anthony Borges qui évolue avec l'équipe de Luol Deng, fan du Barça et survivant de la tuerie de Barclang en Floride. Tout le monde l'a applaudi, les jambes étaient lourdes pour tout le monde, même pour le pivot. Joel Embiid a manqué de se blesser au genou. La crainte se fait sentir pour une demi-seconde au bord du terrain et Didier McCollin avait déclaré, si Joel Embiid se blesse, c'est Philadelphie qui ne va pas être content et moi aussi, je ne serai pas content. Sors du terrain, il joue au basket plus tôt, en déclaré l'adjustant pour lui demander de quitter le terrain. Ensuite, R.J. Barrett a quitté le bord du terrain, a signé quelques autographes et a serré la main de quelques curieux avant de filer au bord d'une grosse berline avec son entourage. Le match s'est terminé et le terrain a été envahi par les enfants et les fans qui ont fait des selfies avec leur idole. L'édition 2019 du Steve Nash Showdown s'est terminée et les joueurs NBA présents sont partis en vacances. Malgré la pluie du côté de New York, le soleil était plutôt dans les têtes. Un article écrit et présenté par Michael D'Acosta du côté du basket USA. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. On espère que vous avez apprécié cette émission FM NBA qui est à présent terminée. On vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Restez bien connectés sur le parquet de la radio, restez connectés sur l'application Radio Off Basket, la radio partenaire officiel NBA, la radio disponible 24h00, 24h00, 7h00 sur 7. Merci les amis, ciao ! La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501